2022 c'est terminé et je me disais qu'il était peut-être intéressant de vous faire part de mes déceptions et de mes surprises de l'année écoulée. J'ai commencé ma chaîne en mars ou mai je crois 2022 mais j'ai lu du coup des mangas avant et d'ailleurs en début d'année 2022 dont je vous ai encore jamais parlé sur la chaîne et certains d'entre eux m'ont causé de belles déceptions et tout au long 2022 j'ai eu de belles surprises également donc je voulais simplement partager avec vous mes surprises et mes déceptions de 2022. Donc sans plus tarder commençons immédiatement il n'y a pas d'ordre particulier je vous les donne comme ça au fur et à mesure que ça me vient. On va commencer tout de suite avec un tome que j'ai découvert grâce à Adrien puisque c'était dans mon calendrier de l'avant manga et c'est Genesis. Alors Genesis ça nous parle d'étudiants en anthropologie qui se retrouvent à une ère préhistorique. Vous avez des mammouths, des hommes de Néandertal donc c'est la merde quand on est issu d'un monde du 21e siècle comme eux sauf qu'ils en sortent plutôt pas trop mal. Alors au départ j'étais rebutée par le personnage principal, vous voyez je trouve que c'était pas terrible mais par contre quand vous regardez les paysages vous dites ah ouais c'est quand même un peu mieux. Les animaux c'est beaucoup plus réussi que les humains je trouve, j'avais déjà montré cette page là mais vraiment elle est très jolie. Donc oui le type du car à design n'est pas top mais l'histoire se tient bien même si pour se mettre en place on se dit il y a quand même aussi eu un alignement des planètes ou heureusement que c'était des étudiants en anthropologie qui sont arrivés là et ils arrivent quand même vachement vite à s'y faire à ce monde où vous n'avez ni eau ni électricité courante enfin c'est ouais voilà enfin bref ni même électricité tout court c'est il s'en sort quand même vachement bien mais en tout cas j'ai aimé l'histoire j'étais surprise par la qualité et l'originalité du récit donc je vais lire la suite avec grand plaisir mais franchement je m'y attendais pas du tout et encore une fois si vous aussi vous êtes rebuté un peu par par l'ensemble bah allez-y quand même essayez empruntez le au moins lisez les premières pages je vous garantis vous allez être surpris l'autre surprise également du calendrier de l'avant c'était shine j'avais acheté ça sur un coup de tête à paris je lui mettais plus 15 tomes d'un coup parce que je trouvais que c'était une bonne affaire et qu'est ce que c'est bien mais qu'est ce que c'est bien sur le monde de la mode c'est un shonen aux éditions nobi nobi ne vous laissez pas avoir par ça c'est pas vrai c'est un mensonge alors c'est vrai la mode et tout mais hé les gars vous avez lu des trucs sur des choses qui vous intéressaient pas du tout des instruments japonais le go ne fait pas semblant je sais que le volet au départ ça vous intéressait pas forcément la mode ici c'est alors oui c'est présent bien entendu puisqu'on a deux jeunes gens un qui veut devenir mannequin et l'autre qui veut devenir styliste et qui font face à plein d'obstacles de ce type de milieu où c'est vraiment pas facile comme plein d'autres d'ailleurs mais c'est vraiment très bien on voit l'envers du décor on voit les difficultés pour y arriver on comprend l'industrie on comprend le business de la mode franchement c'est super c'est un très bon shonen j'adore j'adore lire shine vraiment un bon shonen quoi un très très bon shonen Autre style mais là aussi au départ j'avais un peu peur de m'y mettre c'est Gannibal aux éditions Mayan moi je déteste tout ce qui est horreur tout ce qui est sanglant tout ce qui est voilà c'est Adrien qui s'était pris cette série et il m'avait dit et que je devais de la lire parce que c'était très bien et j'avais fait un marathon manga sur ce titre là et je regrette pas du tout parce que c'est excellent c'est à dire qu'on est pris dans l'histoire on vous prend comme ça et on vous lâche plus vous tournez les pages vous enchaînez les tomes et puis vous avez pas envie que ça s'arrête alors je me suis arrêtée parce que la série est en 13 tomes et que je veux lire la fin d'une traite tellement c'est bien mais vraiment tenter laissez vous tenter par Gannibal si ce n'est pas déjà fait c'est l'histoire d'un policier qui atterrit dans un village rural dans lequel on soupçonne certains villageois d'être des cannibales et donc il y a des morts suspects donc c'est une enquête un thriller avec quelques scènes un peu dérangeantes gore même donc pas à mettre entre toutes les mains mais honnêtement c'est super tout le monde a des casseroles on découvre des secrets on voit bien que tout le monde est louche mais on sait pas d'où la prochaine claque va arriver vous lisez tranquillement et là paf vous tournez une page et là ils y passent un truc de fou oh Gannibal c'est super même si vous n'êtes pas gore et tout ça horreur franchement laissez lui une chance vous n'allez pas être déçu regardez l'ambivalence et le paradoxe la couverture du 1, l'arrière c'est exactement ça Gannibal vous tournez une page c'est l'horreur et enfin la page d'après ça va bien et vous savez pas quand ça, ça va vous retomber dessus c'est super bien autre coup de coeur et là que j'ai pas vu venir quand j'étais dans une brocante et que j'ai vu ce titre que j'ai acheté complètement par hasard et que après j'ai regardé sur internet de quoi il s'agissait j'ai vu que c'était du tranche de vie je me suis dit oh là là j'ai encore bien dépensé mon argent c'est formidable et bien en fait j'avais retardé ma lecture et ben pendant les vacances d'août je me suis mise à cette lecture et quel claque, quel bien-être, quelle histoire formidable je parle bien sûr de Yotsuba, j'en avais fait une vidéo dédiée c'est aux éditions Kurokawa, c'est en 15 tomes pour l'instant c'est toujours en cours c'est au compte bout qu'on a les tomes visiblement bon moi je m'en étais pas rendu compte puisque j'ai fait toute la série d'un coup cet été on suit une petite fille de 4-5 ans qui vit sa vie de petite fille avec son papa et honnêtement je vous dis ça comme ça vous allez me dire relou mais c'est génial c'est génial, c'est tendre, c'est doux vous avez envie d'y retourner, c'est cocon et la fin de ce tome là c'est pour ça que je vous le présente elle vous passe un peu le coeur parce que bon moi j'ai une petite fille et je me dis ben je vais la voir grandir et puis moi aussi j'ai grandi donc mes parents ils ont peut-être vécu ça et c'est plein de douceur Yotsuba elle vous apprend presque la vie cette petite fille vous montre ce qui est important c'est génial ça a été vraiment un gros coup de coeur je m'en souviendrai toute ma vie en plus j'étais en vacances et tout donc il y a toute une atmosphère de détente qui est maintenant et à tout jamais liée à ce manga pour moi formidable Yotsuba c'est tout ce qu'on veut lire pour se sentir bien alors là pour le coup une vraie surprise Chainsaw Man j'ai trouvé que c'était trop trop bien c'est aux éditions Kazé c'est un shonen et alors moi je voyais ça je voyais ça je me suis dit non je suis pas dans le dénir merci beaucoup c'est pas trop mon truc moi ça cradote tronçonneuse j'ai jamais trop kiffé les mecs qui sont enchaînés là comme je me suis dit d'ailleurs à un film de Jet Li mais bref peu importe je me suis dit oh non quelle horreur j'avais pas acheté ça c'était Adrien qui avait acheté lui il a pas du tout aimé et moi j'ai adoré j'ai trouvé que c'était trop bien je me suis pas ennuyée c'est complètement fou fou c'est une histoire d'un type qui fusionne avec un démon et qui a une tronçonneuse qui sort de sa tête et de ses bras quand il est fâché enfin j'ai passé un excellent moment à lire les 11 premiers tomes de Chainsaw Man j'ai adoré la fin j'ai adoré le déroulé il y a peut-être un ou deux tomes qui m'ont un peu plus laissé sur ma fin mais en tout cas j'ai passé un super bon moment avec ce jeune Denji je l'ai trouvé touchant j'ai bien aimé les personnages autour de lui surtout la petite démon la power que j'ai trouvé excellente super bien Chainsaw Man je m'attendais pas je m'attendais à détester je m'attendais à dire en vidéo que c'était nul 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 et j'ai vraiment adoré j'ai trouvé ça trop bien j'ai trouvé ça trop bien Chainsaw Man je suis un peu moins fan des dessins mais honnêtement oh et puis lui il a son petit démon je l'adore je l'adore Poshita c'était bien j'ai bien aimé j'ai vraiment bien aimé Chainsaw Man c'était vraiment bien et enfin là pour le coup c'était mon coup de coeur masterclass de l'année et oui j'utilise ce mot parce que franchement je l'utilise pas souvent mais ce manga pour moi il le vaut mais largement et c'est Ikari no Go aux éditions Delcourtoncam écrit par Yumi Ota et Takeshi Obata alors voilà pareil je lui ai dit je vais me lancer dans un shonen ça parle de Go j'étais peut-être dit non qu'est-ce que je suis en train de faire et je m'étais laissée encore une fois happée par le packaging vous commencez à me connaître moi à partir du moment où je peux upgrade ma mangathèque et mettre des beaux tomes dedans j'y vais donc j'ai acheté ça je me suis dit enfin j'ai acheté le tome ah bien sûr au début je me suis dit bon on verra bien je trouve que c'est vraiment beau c'est une belle édition en plus la couverture est rigide donc je la trouve vraiment très très bien et j'ai commencé à lire et là je me suis dit mais c'est génial c'est super cette histoire mais j'avais plus envie de lâcher le jeune Ikaru qui un beau jour trouve un Goban chez son papi il y a un esprit qui sort il lui apprend le go et puis vas-y que je t'enchaîne des tournois et c'est bien plus que ça puisque le personnage va vouloir s'affranchir de l'esprit qu'il veut jouer au go il va vouloir accomplir tout seul des prouesses apprendre le go s'approprier les techniques de son mentor en plus au milieu de l'histoire vous avez une grosse coupure un gros twist qui vous dit oh mon dieu oh non mais qu'est-ce qui va se passer je veux lire la suite je vous avoue j'ai le 19 et le 20 que j'ai en réserve que je voulais attendre d'avoir le 20 pour lire j'ai le 20 j'ai pas envie de finir en fait j'ai pas envie de finir j'ai pas envie de lâcher Ikaru j'ai pas envie de plus lire Ikaru j'ai plus envie de pas l'avoir en manga à lire je sais pas si vous voyez ce que je veux dire tellement c'est bien mais tellement c'est bien Ikaru no Go alors oui ça vaut son prix c'est 20 balles le tome ouais c'est vrai mais honnêtement le papier de qualité vous avez quelques illustrations couleurs plus dans le tome 1 quand même que dans celui-ci c'est formidable Ikaru no Go encore une fois je vous dis on arrive à nous faire alors Go moi je m'intéresse pas forcément je m'intéresse pas non plus plus après avoir lu ce manga mais j'ai été happée par l'histoire c'est vraiment trop bien c'est vraiment trop bien Ikaru no Go si vous voulez vous lancer dans un shonen j'hésite entre Shine et Ikaru no Go mais ça vaut pas peut-être ça parler à plus de monde malheureusement parce que ça parle pas de mode mais non c'est exceptionnel c'est exceptionnel et je suis très très contente qu'il existe cette magnifique édition je pense que pour les collectionneurs il faut se jeter dessus parce que elle en vaut vraiment la peine voilà la première que j'ai à vous citer c'est Arya the Masterpiece alors je n'ai pas le tome à vous montrer j'avais lu le tome 1 tout simplement parce que j'ai déjà revendu quand j'aime pas j'aime pas donc ça part Arya the Masterpiece c'est l'histoire d'une jeune fille Arya qui rêve de devenir gondolière et elle part sur une planète terraformée sur laquelle elle va pouvoir exercer son métier de rêve c'est très contemplatif c'est très slice of life mais chiant en fait et c'est pour ça que j'ai pas du tout aimé parce que ce qui m'avait attiré au départ c'était la beauté de la couverture parce qu'il faut avouer quand même que l'édition est extrêmement jolie c'est en plus un gros tome donc vous en avez pour votre argent mais par contre qu'est-ce que ça m'a saoulé parce que c'était chiant mais c'était chiant il n'y a rien que j'aimais même l'histoire très simple de cette jeune fille qui veut devenir gondolière alors je sais plus c'est un terme spécial dans le manga mais je m'en souviens plus même ça j'ai trouvé ça nul elle arrive sur la planète et même pas elle s'est un peu renseignée avant sur le métier c'est comme si elle découvrait tout je me dis mince mais tu peux pas rêver de faire un métier sans être un petit peu renseignée avant c'est pas possible donc j'ai trouvé le récit était pas cohérent j'ai trouvé que c'était chiant la contemplation ne marchait pas avec moi parce qu'on se situait dans un nouveau Venise néo-Venise et moi j'ai déjà eu la chance d'aller quelques fois à Venise donc j'ai les belles images en tête je connais un petit peu et j'ai pas retrouvé disons la beauté de Venise même si c'était il y avait quand même des efforts sur le dessin mais que voulez-vous pour moi Venise c'est tellement merveilleux que j'avais vraiment une attente qui était extrêmement haute sur Aria the Masterpiece et je me suis ennuyée du début à la fin sur ce tome 1 donc j'ai laissé tomber j'ai revendu deuxième grosse déception il s'agit d'un manga aimé par beaucoup de gens mais moi j'ai pas du tout adhéré c'est Manchuria Opium Squad j'ai les 6 premiers tomes et je me suis dit c'est trop bien c'est en Manchurie ça va parler de l'ascension d'un baron de la drogue ça va être les dessins ont l'air super bien la cover donne vraiment envie c'est aux éditions ou aux éditions de Vega Dupuis d'ailleurs c'est un seinen donc ouais j'en attendais beaucoup et au final je trouvais que tout tombait à plat dans la narration je n'ai pas accroché au personnage que je trouvais trop caricaturaux pas bien développés l'ascension est ma foi quand même assez extravagante de facilité non franchement j'ai du mal j'ai du mal avec ce manga je comprends pas ça aurait pu être très bien mais j'ai été déçue j'ai aucune envie de lire le tome numéro 6 que j'ai en ma possession ça avait tout pour me plaire sur le papier mais la construction de l'histoire laisse à désirer pour moi et ouais j'en suis très dessus autre déception et alors là on m'avait parlé de génie donc je m'attendais quand même à du lourd vous voyez et c'était les recueils 22-26 et 17-21 de Tatsuki Fujimoto l'auteur notamment de Chainsaw Man quand j'ai vu ces recueils arriver je me suis dit tout le monde me parle de génie moi j'attends d'être subjuguée par l'oeuvre alors je suis passée à côté je n'ai pas compris je ne sais pas peut-être parce que je ne suis pas trop nouvelle mais en tout cas moi j'ai j'ai pas compris j'ai pas compris le délire et surtout surtout que entre les différentes nouvelles qui sont exposées qui sont proposées vous avez des notes de l'auteur certaines notes de l'auteur vous disent clairement on m'a demandé de faire une nouvelle courte où il n'y a pas de sang je trouve que c'est pas génial mais la voici et pas une fois pas deux fois mais à plusieurs reprises l'auteur avoue lui-même que c'est pas franchement très formidable et que c'est pas très abouti je suis d'accord j'ai écouté je suis passée à côté du génie ne m'en voulez pas j'ai pas j'ai pas compris par contre on voit les inspirations pour d'autres oeuvres qui vont arriver par la suite c'est vrai mais le génie j'ai pas compris j'ai pas compris autre déception pour moi et cette fois-ci c'est aux éditions Mangetsu alors je l'ai pas dit pour l'autre c'était chez Kaze c'est une oeuvre qui là aussi sur papier ça devait me plaire ça parle de samouraï de l'ère de Shinzen Gumi ça fait une belle couverture en plus je parle bien sûr de Shioran tome 1, 2 et 3 j'ai lu avec attention le début partait bien je trouvais que l'idée était bonne de partir d'une jeune fille qui veut faire des recherches qui veut faire des interviews sur des personnes qui auraient vécu ou en tout cas qui auraient côtoyé des samouraïs de l'époque donc je trouvais que ça partait bien mais en réalité je peux pas voir le personnage principal ici et du coup j'ai du mal à suivre l'histoire parce que j'avais pas j'avais pas envie de le suivre en fait il y a d'autres personnages autour qui m'ont beaucoup plu mais j'ai eu du mal à accrocher j'ai eu du mal à accrocher moi qui suis une grande fan de l'oeuvre Kenshin le vagabond c'est une oeuvre que j'ai découvert étant jeune donc il y a aussi forcément ce phénomène de nostalgie vous pouvez me dire ce que vous voulez sur cette oeuvre moi je la trouve merveilleuse alors son auteur certes c'est une catastrophe donc si vous voulez découvrir l'oeuvre d'ailleurs en parenthèse je vous y invite mais prenez-les d'occasion si vous voulez pas supporter ce genre d'auteur ce que je peux tout à fait comprendre mais pour moi ça reste l'oeuvre numéro 1 de Samouraï dans mon coeur et donc du coup j'ai été déçue de Shirou Ran très clairement on est en 1859 donc on est entre la fin de l'ère Edo et le début de l'ère Medji je veux dire je voulais vivre vraiment ce passage de l'histoire avec eux mais j'arrive pas à accrocher j'arrive pas à accrocher c'est vraiment dommage tout simplement parce que l'histoire n'arrive pas à me tenir les personnages ne sont pas convaincants pour moi et c'est un peu brouillon dans la narration ce que vous voulez que je vous dise pour moi c'est du Shukenshi autre déception c'est Orimiya proposé par les éditions Nobi Nobi j'ai lu les 3 premiers tomes super hypé par le premier tome on suit 2 jeunes lycéens dans les méandres de l'adolescence et alors là où c'est un peu original c'est que ils ont une façade au lycée une image de marque disons à tenir et puis quand ils sont à l'extérieur du lycée ils sont totalement différents et justement ces 2 élèves Orimiya Moura se retrouvent en dehors du lycée et voient leur vraie facette j'ai bien aimé la fin du tome 1 mais franchement la fin du tome 2 et la fin du tome 3 ça m'a trop gonflé je me suis dit non mais ils vont nous refaire le coup à chaque fois c'est ah je t'aime et puis après finalement non je peux pas t'aimer ou je sais pas quoi je me suis dit non ça va être lourd dingue ça va me gonfler alors c'est classé comme shonen moi je n'aurais plus mis ça dans un shoujo mais bon peu importe puisque c'est vraiment en relation entre les deux sur les 3 premiers tomes bien sûr je crois qu'il y en a beaucoup plus quand même qui vont arriver moi j'étais un petit peu déçue donc j'ai laissé tomber et c'est en vente sur mon Vinted tout comme Shigerun d'ailleurs et enfin sixième grosse déception de l'année 2022 et c'est dommage parce que je l'ai lu là enfin fin décembre 2022 donc ouais ça laisse un peu l'année sur une drôle de note et c'est c'est l'orvé l'édition éternelle alors qui est très jolie les picas éditions a fait vraiment beaucoup d'efforts et moi j'adore cette édition éternelle que ce soit pour Selorvay ou que ce soit pour Sailor Moon mais alors par contre l'histoire oh mon dieu mais que c'est d'un niais phénoménal c'est à dire que j'ai peur en fait que des gens se disent je vais d'abord lire Selorvay avant de me lancer dans Sailor Moon et qu'ils pensent que c'est la même chose s'il vous plaît ne faites pas cette erreur Selorvay ça n'a rien à voir avec l'histoire de Sailor Moon pas rien à voir je veux dire c'est tellement niais à côté de Sailor Moon il faut pas que ça vous décourage à lire Sailor Moon qui est vraiment une oeuvre plus complète et beaucoup plus aboutie et beaucoup mieux que Selorvay là on a vraiment un enchaînement d'histoires sans intérêt niaises qui se résolvent en un claquement de doigts parce que Selorvay a une technique sortie tout droit du jardin d'enfants de ma petite fille de 1 an et demi si vous avez moins de 10 ans lisez pas Selorvay si vous avez moins de 10 ans lisez Selorvay mais franchement c'est pour la collègue je les garde parce que c'est vraiment très beau les dessins sont magnifiques et je vous avoue moi je suis restée plus focalisée sur les dessins qu'autre chose que je trouvais très beau parce que ça me rappelait mon enfance ça me rappelait mes posters de Sailor Moon que j'avais dans ma chambre et que je regardais pendant des heures et que j'essayais de reproduire avec plus ou moins de talent mais ouais je les garde uniquement pour la collection mais franchement c'est vraiment pas à la hauteur de Sailor Moon c'est tout pour mes surprises et déceptions de 2022 n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre plus grosse surprise et quelle est votre déception de l'année qui vient de s'écouler je serais très curieuse de voir ça en commentaire et puis peut-être que je vais découvrir un nouveau titre à mettre sur ma wishlist de 2023 qui est déjà bien fournie je vous attends sur les réseaux sociaux Instagram TikTok abonnez-vous ça me ferait super plaisir n'hésitez pas je suis contente de voir qu'on grandit tout doucement ensemble et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut